A l'occasion de ses dix ans d'existence, la librairie Esprit Nomade de Courson a invité Dominique de Saint-Marc, une auteure très connue chez les moins de dix ans, qui raconte les aventures de Max et Lily. Max et Lily a commencé en 1992, donc il y a 26 ans, et je sortais d'un travail comme journaliste à Astrapi, et j'ai eu envie de faire une collection pour les enfants sur les problèmes de la vie, sur les relations par enfant, et sur les difficultés des enfants dans leur vie quotidienne, et ce que j'avais fait déjà dans le journal Astrapi. Et voilà, un problème par livre, et j'avais une idée de cinquante ou soixante livres, et je ne pensais pas que ça arriverait jusqu'à 117, qui est le chiffre de la collection aujourd'hui, en fait. Et comment est né le nom Max et Lily ? Alors Max et Lily, je ne trouvais pas vraiment, je voulais l'appeler Tom et Lola, ou Paul et Sophie, et tout ça, et j'en ai parlé avec Serge Bloch qui travaillait avec moi à Astrapi, et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, il faut trouver un truc simple, court, et tout ça, et il y a un prénom qui est très bien, qui est Max, et je lui ai dit, moi, ma meilleure amie, quand j'étais petite, s'appelait Lily. Elle s'appelait Elisabeth, et on l'appelait Lily, donc voilà, on a essayé, on s'est dit que ça sonnait bien, et on a gardé. Et pour choisir les sujets des livres, en fait, vous vous basez sur quoi exactement ? Vous vous inspirez de l'actualité ? Au début, je me suis inspirée de mon enfance, de l'enfance de mes enfants. Après, je m'obsouis, je m'inspire de tout, je suis une sorte d'éponge, quand j'entends parler d'un enfant qui souffre quelque part, ou qui est triste, ou qui, voilà, j'ai envie d'en faire un livre pour prévenir les enfants, pour qu'ils sachent comment réagir, s'il y a un problème. Voilà, c'est une sorte de prévention quand même des difficultés psychologiques. Et voilà, je suis contente, parce qu'au début, j'écrivais Max et Lily pour les enfants malheureux, et maintenant, je vois que ça intéresse tous les enfants, et même les enfants heureux. À la fin des bouquins, j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Est-ce que ça, voilà, le sens pour vous de ces petites questions à la fin des ouvrages ? Oui, oui, c'est important, les petites questions, parce que ça fait un débat, aussi bien dans la classe qu'avec les parents. Et souvent, les parents me disent qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la tête de leurs enfants. Et je me dis que c'est bien, ces petites questions, parce que ça fait des conversations intelligentes entre parents et enfants, surtout à une époque où les parents sont très stressés, très occupés. Ça me paraissait important de faire ça à la fin du livre. Et pour pas que l'enfant, non plus, soit obligé de s'identifier à Max ou à Lily, il peut être différent. Et par rapport aux instits, on a fait toute une collection de pédagogie, avec des livres d'éducation civique et avec des cahiers d'exercices sur l'éducation civique qui sont très intéressants et qui sont drôles. Et je pense que les enfants vont apprendre plus facilement. Et l'éducation civique, le fait d'être un bon citoyen, de respecter les autres, de savoir se comporter en société, en fait. Depuis dix ans, Muriel Moulin sort des murs de sa librairie et va de marché en marché avec sa librairie itinérante. Une autre façon d'amener le livre au lecteur de notre territoire. Une librairie itinérante doit être généraliste, se doit d'être généraliste, mais en même temps, mes petites niches sont de plus en plus importantes, et ça c'est bien. Par contre, il y a un message qu'ils font donner aux gens, c'est que c'est pas parce qu'on est une petite librairie, bon, sur l'itinérance, c'est pas pareil, parce que j'ai pas de mur, je suis sous des parasols et la personne qui est pas trop lectrice peut s'arrêter. Mais dans une petite librairie dans un village, voilà, j'ai pas trouvé le mot à mettre dans la vitrine et dire qu'ils peuvent rentrer et ressortir sans rien. Même si je suis là, tout près, dans un 22 mètres carrés, c'est vrai que c'est pas 150 mètres carrés, donc c'est difficile parce que je suis présente. Puis je suis pas discrète des fois parce que je suis bavarde. Mais bon, voilà, on peut rentrer, venir voir et ressortir. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas banni. Un petit commerce, on peut y rentrer et ressortir. Si on trouve son bonheur, c'est tant mieux, c'est mieux. Mais si on n'y trouve pas, non, pour venir voir. Et puis il y a des changements, et puis pour venir se renseigner, pour venir... C'est ça aussi, c'est... Voilà, c'est un travail aussi de médiation. Absolument. Donc pour conclure, en fait, il n'y a pas que la soupe qui fait grandir, il y a aussi des libraires comme Muriel, la soupe aux cailloux, la couche-chon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada